Donc là, je me recule, son lit est face à moi. On se regarde comme ça, on comprend que c'est la dernière fois qu'on se regarde vraiment. Alors on est au mois de décembre 2017, comme chaque année, ces dernières années, je vais chercher mon papa. Sauf que cette année-là, fin 2017, ça fait maintenant plusieurs semaines que mon père me dit « c'est marrant quand je fais un effort, j'ai du mal à reprendre mon deuxième souffle ». J'ai passé des examens et notamment un scanner des poumons. Donc si ça t'ennuie pas, on va passer par le CHU d'Amiens avant d'aller sur Paris. Quand on arrive, la pneumologue nous dit « écoutez, attendez 3-4 minutes, c'est pas mon bureau, mais installez-vous, je reviens dans deux minutes ». Et puis cette personne revient et commence à nous dire « voilà, après examen approfondi, on suspecte un mésothélium malin ». Et il va falloir vraiment que, passez-moi l'expression, mais que je lui tire les verres du nez pour qu'elle prononce le mot fatal « cancer ». Donc elle propose à mon père de commencer une chimio après les fêtes de Noël. Donc je pars, je ramène mon père, on passe de très bonnes fêtes, on oublie presque ce diagnostic. Et puis on revient et là, au mois de janvier, commencent des chimios. Les deux premières se passent très très bien, aucun effet secondaire, pas de problème, on a l'impression que mon père reprend du poil de la bête. Et puis vont arriver les séances de chimio suivantes, et là c'est catastrophique, là c'est catastrophique. Il n'en peut plus, ça lui fait un mal de chien, des vomissements, il est… enfin vraiment, il n'est pas bien. Et encore, donc moi, ne vivant pas avec lui, je l'ai au téléphone, un peu comme avait fait ma mère quelques années auparavant. Il me cache un petit peu la gravité, sans arrêt, il me rassure en me disant « t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, il n'y a aucun problème ». Et arrivent les tout derniers temps, où là il commence à me dire « j'ai vraiment envie de partir, pourquoi il ne me laisse pas partir ? ». Il me dit « il m'emmène près d'une fenêtre », et il me dit « tu vois là, là ça commence à fleurir un petit peu, il y a les bourgeons qui arrivent, on est au printemps ». Il me dit « tu vois, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait que cette fois-ci je vois les feuilles tomber ». Arrive les tout derniers jours, et notamment l'avant-dernier jour, là la télé est éteinte, je le laisse dormir, parce que je faisais des allers-retours tous les jours, Amiens-Paris, Amiens-Paris. Je reviens le lendemain, donc le 15 juillet, là il a les yeux ouverts, mais la télé est toujours éteinte. Donc je me dis « c'est pas bon signe ». Et je m'approche de son lit pour lui parler, et là il me fait un signe, c'est là, là c'est une scène absolument terrible, il me fait comme ça, je comprends pas parce que je venais tout juste d'arriver. Et puis finalement je m'approche, et là il a du mal à s'exprimer, et il me dit « va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir ». Dans mon esprit, il n'est pas question que je parte, et puis l'infirmière arrive, me dit « monsieur, il faut exaucer son soi, il faut partir ». Donc là je me recule, son lit est face à moi, on se regarde comme ça, on comprend que c'est la dernière fois qu'on se regarde vraiment, on se fait un clin d'œil, et puis il continue à me faire comme ça, mais plus tranquillement, et bon, là j'ai les larmes aux yeux, je vous le dis, j'ai la gorge serrée, je finis par partir. Et puis le lendemain, vers 17h, 17h30, cette même infirmière m'appelle, et me dit « voilà, votre papa a fermé les yeux définitivement, il est parti sereinement, il est parti, semble-t-il apaisé, mais avant de partir, il nous a dit « dites bien à mon fils que je l'aime ». J'ai trouvé cette phrase absolument magnifique, parce qu'avec mon père, on ne s'est absolument jamais dit « je t'aime », il me le fait dire par quelqu'un d'autre, finalement.